T'as regardé Federer toi ? C'était Taibreig au deuxième set. Alors je me dis bon alors que je regarde jusqu'au bout. Donc il a fait 3-0 ? Non non non, il a 3 Taibreig, il a 2-1. Bon allez, bonne journée. Ciao, bonjour. La poésie elle est partout, donc sur toutes les lignes de bus fossiles. Pour moi tout est sacré et tout est banal à la fin. Tous les mots sont poétiques, tous nos gestes. Je pense qu'on doit se libérer du système qui vise à créer des antagonismes, de la hiérarchie entre le beau et le lait, les riches et les pauvres, la vie et la mort. La vie, c'est l'inattendu que nous avons l'impression de maîtriser. Je n'ai rien à prouver, j'attends rien. Je suis un solitaire qui aime le monde. Je suis Mille Marius. Je suis Mille Marius. Je suis Mille Marius. Je suis Mille Marius. Je n'aurais d'ailleurs pas pu devenir poète et romancier de langue française si j'avais cru que pour écrire il suffisait de connaître la grammaire ou l'orthographe. Pour moi, au contraire, une idée n'a pas d'orthographe. Elle est liée à mon envie de dire et de décrire. La langue est le moyen de la faire passer dans le milieu où je vis. Vous allez de ce côté, en bas, jusqu'à un pont en fer. Vous traversez la route au bout du pont. Vous prenez à gauche, le long d'une librairie et d'un vieux bistrot. Vous traversez encore une fois la route et, après 50-60 mètres, sur votre droite, au coin de la rue, vous prenez le bus numéro 1. Bléchourette, Valentin, Bélair, Saint-François, Georgette, Lausanne CFF, Maladière. Je suis tombé amoureux d'une Suissesse que j'ai rencontrée en Roumanie en mars 1990. Donc, c'était quelques mois après la chute du mur de Berlin, après la chute du dictateur Ceausescu en Roumanie. Et j'avais fait un journal, mais c'était un journal de résistance, de politique, qui s'appelait La réplique. La réplique en Roumanie, la réplique par rapport au régime de dictature qu'on avait vécu. On est tombé amoureux. Quelques mois après, je suis venu en Suisse. C'était le 1er août 1990. Je suis venu en Suisse, le jour de la fête nationale suisse. Et juste une année après, je suis entré au transport public losannois. Je m'en fous ce que les gens disent, parce que moi je leur dis, moi je ne me rends pas compte que des gens sont étrangers par rapport à moi. Et je ne me rends pas compte que je suis étranger, que ce soit en Roumanie ou en Suisse. Il y a des Roumans qui me considèrent étranger, parce que je vis depuis longtemps ici. Il y a des Suisses qui me considèrent étranger, parce que malgré le fait que je suis écrivain suisse, je ne suis pas considéré comme écrivain suisse. Il y a une diversité de jugements de valeurs, et je m'en fous. Il faut s'en foutre à un moment donné, et ne pas écouter les conneries ou les jugements de valeurs que certains font sur toi. Les vrais manuscrits sont écrits à la main ou à la machine à écrire. Le reste, ça s'appelle le tapus cri. C'est un autre document, la page écrite à la machine à écrire. Ça me fait penser surtout à l'époque roumaine, quand les machines à écrire étaient interdites chez le grand public. On ne pouvait pas s'acheter une machine à écrire, parce qu'ils avaient peur qu'on fasse des manifestes, qu'on écrive des choses interdites, qu'on fasse de la propagande avec la machine à écrire. Donc peu de gens avaient le droit de tenir une machine à écrire à la maison. Je pense qu'il n'y a pas un individu qui ne passe pas par l'autocenture. Il n'y a pas. On est tous formés, formatés. Certains se libèrent plus que d'autres, mais il n'y a aucun être humain qui est complètement libre. Et maintenant, je regarde par la fenêtre et je vois que j'ai oublié de charger le disque et j'ai eu une amende de 40 balles. J'ai plusieurs poèmes avec les factures parce que c'est un autre langage humain. Et moi, j'adore saisir, travailler avec plusieurs types de langages humains, que ce soit les langues en général, ou le langage bureaucratique, le langage administratif, le langage des étiquettes, le langage des yeux, le langage du toucher, le langage du goût. Donc ça, c'est le trophée que j'ai reçu pour le prix Ril, qui est de poésie, avec le livre Arrêt de déplacer. Donc c'est un beau, très beau souvenir de ma carrière poétique en Suisse. Ça ne doit pas monter à la tête d'abord. Et si ça monte à la tête, il faut que ça soit très passager. Il faut qu'on reste les mêmes qu'on a été quand on était gosse. J'ai tout gardé de mon enfance. C'est-à-dire, je suis à la fois un enfant, un adolescent, un adulte et quelqu'un qui s'approche de la retraite. J'ai tout en moi. C'est-à-dire, je suis tous les âges que j'ai vécu. ... Musique Là, je donne deux à chaque participant au numéro qu'on appelait « Bonne Feuille ». Et là, j'ai trois numéros à envoyer. Donc, là, j'étais resté… Depuis que j'ai créé ce journal, je n'ai jamais renoncé à écrire moi-même les adresses à la main. Parfois, c'est que ma fille qui m'a aidé à mettre les adresses à la main quand elle était petite. Et justement, je me souviens qu'elle écrivait. Et moi, j'étais autour d'elle comme un patron. Et je regardais, je la surveillais en disant « Ah non, non, c'est attention, c'est pas tout à fait ça. » Voilà. Elle était un peu étonnée. Et à un moment donné, elle disait « Non, mais je ne te fais pas ça parce que tu me surveilles trop. Ça ne va pas. Je ne veux plus. » C'est un journal littéraire, culturel, qui parle surtout des écrivants et des poètes de la Suisse romande. Donc, ça fait 13 ans que ça existe. C'est quelque chose que je fais avec plaisir pour la cause littéraire d'ici. C'est une preuve que j'aime la littérature pour les autres, pas seulement pour moi. J'ai ouvert ce journal et je mets en valeur l'écriture et les écrivants d'ici. Voilà. Maintenant, on allume le feu parce qu'on a mis la viande. Là, c'est mon côté indépendant où je n'ai pas le chef, c'est moi le chef du persil. Je suis le créateur, le distributeur, l'envoyeur et tout le reste. Les carnets, c'est comme les porte-monnaies. Donc, voilà. Il y a des carnets de toutes sortes. C'est très important pour moi et pour l'histoire littéraire d'une certaine manière. C'est le témoignage de mon travail de chaque jour. Le bruit de chaque jour, c'est un peu de viande. Alors, il y a une langue qui a une tradition qui a créé le maillet. Il n'y a pas d'un peu de vieux mémoire. C'est cette langue qui a créé le régoût de vieille. C'est la langue des carnets, en fait. Et ce n'est pas de vieux mémoire. La langue des carnets, c'est la langue des carnets. Chorilet, il n'y a plus, c'est bon. Nous saisissons très peu de la vie et du monde pour être capables de définir la vie et le monde. Toutes les définitions que l'humanité a données, ce sont des définitions fausses parce qu'elles incluent très peu ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Il y a mille Marius en moi-même, il y a encore un million de Marius par tout le monde. Donc imaginez-vous ce que ça veut dire Marius. ... 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